Camarades, bonjour. Vous allez me dire, après Kiwitaté, on avait quand même tout vu maintenant. Plus personne pouvait arrêter les normands, et ils vont être en actuelle roue libre jusqu'à la fin de leur histoire. Il n'y a vraiment plus grand chose à dire, et c'est que m'acharner de continuer de vous en parler. Mais dans les faits, il y a encore 2-3 points sur lesquels pinailler. Et vous me connaissez ? Moi, la pinaille, c'est mon truc. Mais vous allez me dire alors lesquels ? Eh bien, par exemple, l'arrivée des nouveaux frérots de ville, qui vont provoquer de profonds changements dans le comté des Pouilles. Ce comté qui, justement, va avoir une succession assez compliquée après la mort d'Onfroy dans cette période. Ou même un truc un peu plus générique, mais qui est quand même un poil plus connu de cette période, le schisme 2054. Ça vous parle, non ? Eh bien, c'est pour aujourd'hui. Bon, alors aujourd'hui, ça va être un petit peu plus compliqué que d'habitude. Puisque cette chronologie, qui est entre 1053 et 1057, est un peu plus floue qu'à l'habitude. Nos deux sources principales, à savoir Aimé et Malatéra, se tirent la bourre sur les événements entre ces périodes. Du coup, je vais essayer de vous dire ça avec le plus de précision possible, évidemment. Mais faudra pas vous étonner si on switch de date assez souvent. Et si des fois, on revient sur des événements racontés un petit peu plus tôt. Parce que de nouveaux apports ont été dits justement par Malatéra ou Aimé pour contredire son copain. C'est aussi ça l'histoire médiévale. C'est du fun de temps en temps. Alors, le point de discorde de ces deux sources commence directement avec l'arrivée des frères Hauteville. Ces frères y sont quatre. Mogère, Guillaume, Roger et Geoffroy. Et ces frangins, eh ben, soit d'après Aimé ou Malatéra, arrivent en même temps ou séparément. La première hypothèse, celle d'Aimé, dit qu'ils arrivent tous ensemble dès 1053, dès la fin de la bataille de Kiwitaté, afin de donner du renfort justement à leurs frangins qui vont en avoir bien besoin. D'après Malatéra, ils arrivent plutôt en deux fournées. La première dès 1053 et la seconde à partir de 1057. Bref, en même temps ou pas, l'arrivée de ces quatre frères va avoir le même impact. Ces quatre frères sont issus de deux mariages et vont redistribuer les cartes dans le sud italien. Si vous vous rappelez ma vidéo de présentation sur Tancred et sa joyeuse famille, on avait dit que le père Tancred avait une chiare de gosses, qu'il ne pouvait pas les entretenir et qu'il les avait eus de deux mariages différents. Et jusqu'à présent, Robert était en minorité. C'était le seul issu du second mariage. Ses frères, à savoir Guillaume, Onfroy et Drogon, étaient tous issus du premier mariage. Je vous laisse alors un peu imaginer la tête des réunions de famille, quand le sud italien commençait à être conquis par nos amis les Normands. Les bâtards, quand j'y pense, je crois que j'aimerais mieux être la tante d'un cochon pesteux. Mais vous dites rien, vous ? Non, moi je la connais, moi, c'est bon de profiter, allez-y, vous. Mais en fait, pourquoi vous êtes venue, madame ? Pour faire parler les débiles. Ah, vous l'avez pas volée, celle-là ? Et bah là, c'est l'inverse qui se passe. Les quatre fils sont issus en majorité du second mariage. Moguer, Guillaume et Roger sont tous issus du second mariage. Ce sont donc des frères directs de Robert. Seul Geoffroy est issu du premier et est donc un frère direct d'Onfroy. Si on fait les comptes, pour une fois, la majorité va à Guiscard. Ils sont quatre contre deux. Mais concrètement, ça va pas changer grand-chose. Puisque l'autelier, c'est Onfroy. Et Onfroy, on l'a vu, lui, c'est pas Drogon. Il est un poil plus sympa avec ses demi-frères. Même s'il a fait passer la nuit en Zonze à Guiscard un petit peu plus tôt. Faut dire que le bougre l'avait cherché. Mais dans le fond, lui, ça reste ses demi-frères et surtout des seigneurs en qui il peut avoir confiance. Ils ont grandi ensemble et ont traversé la même histoire. Et surtout qu'après Kiwitaté, Onfroy, il a des terres à redistribuer. Alors autant les donner aux membres de la famille. Et ça, pour une fois, c'est Malatéra qui va nous le décrire. Moguer est alors installé dans la région du Fogia, au nord des Pouilles Normandes. Et Guillaume, quant à lui, il aura des terres aussi. Elles sont à l'est de Salerne et sera le premier seigneur du Principat. Territoire créé ex nihilio par Onfroy, aux marches de Salerne, donc. Quant à Roger et Geoffroy, et ben là, soit ils ont rien, si on suit l'hypothèse d'Aimé. Ce qui semble assez illogique, puisque Onfroy dispose de nombreuses terres affilées. Mais surtout, qu'il en a donné à ses demi-frères. Donc, à son frère direct, il n'a pas de raison. Ou alors, on suit l'hypothèse de Malatéra, et on considère qu'ils ne sont pas encore arrivés en 1053. Mais bon, petite avance rapide, vous inquiétez pas. Ils sont quand même promis un certain avenir. Puisque, spoiler alert, Moguer ne va pas durer bien longtemps. Et c'est Guillaume qui va récupérer les terres pour les filer au Jojo, justement. Ce qui pousse bien un peu l'entente familiale. Et quant à Roger, ben, il a un sérieux avenir qui lui est promis en Sicile. Mais ça, c'est pas pour tout de suite. Bref, dans tous les cas, Onfroy, lui, fait des conquêtes avec l'aide de ses frères ou de ses cousins dans la région en cette période de 1053-1057. L'après-Kiwitaté ne l'arrête pas. Et ses conquêtes, elles sont un petit peu mieux connues. Ainsi, avec l'aide de Geoffroy et Robert, pas ses frangins, mais deux de ses neveux qui ont les mêmes noms, ce pratique, si on en lit Malatéra, il arrive à placer sous tribu les quelques cités qu'il avait en vue la dernière fois et qui lui faisaient de l'œil, à savoir Troia, Bari, Trani, Venosa, Otrente et Aserenza. Suivant ses conquêtes, qui datent d'à peu près 1055, afin de les remercier, Onfroy fait les seigneurs de Converzano et de Montescaglioso, ses neveux, et ensemble, toute la petite troupe part alors pour Oria. Là-bas, une fois le siège mis en place, Onfroy continue l'offensive pendant que Robert et Geoffroy, les neveux toujours, bah eux décident de partir faire leurs propres aventures. Ils partent pour Gallipoli et la prennent dans la foulée en mettant en déroute l'armée byzantine dans la région de Tarente. C'est donc un gros impact et une grande première pour cette toute première campagne des jeunes seigneurs. Et Geoffroy, quant à lui, on en parle un petit peu moins dans les sources, mais il ne s'arrête pas là. La conquête, c'est son truc. Il a du fun, et tant qu'il gagne, il veut jouer. Du coup, il continue et fait tomber alors deux autres cités sous le jeu normand, à savoir Nardo et Lecce. Sans qu'Onfroy ne demande quoi que ce soit, et que Robert soit même au courant. Ouais, mais ça veut rien dire. Pourquoi ça ? Parce que je suis toujours d'accord pour attaquer. Robert ! Ceci dit, comme la plupart des conquêtes normandes dans les Pouilles, surtout des conquêtes sur le territoire byzantin, eh ben, c'est pas vraiment une conquête où on entend parler. C'est plutôt une mise sous tribu de ces cités-là. Puisque dans ces eaux-là, on sait pas trop vraiment qui gère ce territoire entre les byzantins et les normands. Faut dire que les normands battent à plate couture les byzantins à chaque bataille. Mais l'administration byzantine, qui a été réformée en Italie à partir du 10e siècle, est quand même difficilement remplaçable. Et une fois les normands partis et la cité assagie, eh ben, généralement, elles repassent sous l'autorité grecque. Alors du coup, les normands doivent revenir une énième fois et remettre tout le monde au pas. C'est une zone assez compliquée, oui. Par contre, côté Robert, c'est un petit peu moins flou. C'est à noter, pour une fois. Mais là aussi, il y a des profonds changements. Dans ces années de 1053-1054, Robert rentre à San Marco après le banquet zonzon de Poste Kiwitaté. Et là-bas, il n'a pas à gérer l'arrivée de nouveaux frangins ou de neveux qui veulent déterre, mais il y a bien un nouveau Hauteville qui débarque. Puisque c'est dans ces eaux, ou vers 1052, ou en tout cas avant 1057, si on en croit l'excellent Jean Fleury, que Robert découvre la paternité. Son premier fils aîné, il s'appelle Marc. Et ce petit bonhomme, vous le connaissez par un autre nom. Et pour une fois, c'est pas Guillaume de Pouille, Aimé ou Malatéra qui nous en parle. Mais hors de réglitale. Bref, le petit Marc, c'est par son surnom qu'il est connu. Surnom donné par Robert, qui peut-être a pas eu son mot à dire quant au nom du chiard, ou alors qui trouvait ce prénom de Marc un peu trop sérieux ou religieux, a préféré le surnommer comme le géant d'une légende qu'il avait entendu et qu'il aimait bien lors d'un de ses nombreux banquets. Et peut-être parce que le petit Marc t'est tout chétif, on sait que Robert c'est un gars qui aime l'humour, ou que Robert a justement l'ego assez démesuré et qu'il trouve ça vachement plus classe, il préfère alors le nommer, même couramment, par le nom de ce géant. Et l'ennui, avec ses surnoms, qu'on dit constamment, c'est qu'il reste, et que généralement on va te connaître mieux par celui-là que par ton propre prénom. Et c'est comme ça que dans l'histoire, Marc devient bohémon. Et maintenant que j'y repense, quand on connaît l'avenir qui lui est promis à ce petit bohémon, il était peut-être vachement costaud pour son âge. Allez savoir, ça aussi, c'est pas inenvisageable. Bref, paternité mise à part pour Robert, c'est un retour aux bonnes vieilles habitudes, une fois de retour à la maison. Et pour une fois, c'est Guillaume de Pouille qui va nous en parler. Les Calabrais sont alors assez terrifiés de voir le Giscard non seulement revenir vivant de Kiwitaté, mais surtout encore plus des terres comme Jaja de piller leur baraque, de piller leur récolte et de les mettre tous sous tribu. Et le tout renforcé de soldats encore plus motivés comme leur maître, mais surtout en plus grand nombre. Parce qu'il ne faut pas oublier que maintenant Robert, il est assez officiel dans cette ère et qu'on froid le soutient ouvertement et lui a filé un gros contingent pour la conquête de la Calabre. Des milieux. Robert relance alors la mode du brigandage dans la région. Et l'après Kiwitaté est un profond changement pour lui. Plus rien ne l'arrête. Il a mis une branlée au pape, il a mis une branlée au Saint-Empereur et à l'Empereur byzantin. Alors c'est pas quelques calabrets et quelques troupes byzantines perdues ou à fond de la Calabre qui vont lui faire peur. Robert est inarrêtable, il met tout le monde au pas et a même l'impression de jouer un peu en mode facile. Tellement qu'il va se payer de luxe de renvoyer les troupes d'Onfroy à la maison. Il va continuer en sous-nombre et ça lui fait pas peur. Il aura peut-être même plus de fun dans l'histoire. Officiellement, se renvoient des troupes à Onfroy et pour l'aider dans ses conquêtes des Terres d'O-30. Mais dans les faits, Robert préfère avoir moins d'hommes mais des hommes avec qui il a une confiance pleine et entière. Des hommes avec qui il a combattu à Kiwitaté ou en Calabre et préfère être en sous-nombre mais faire confiance au gars à côté de lui plutôt que d'avoir une grosse armée. Et force est de constater que ça paye pour Robert puisque voyant que Robert a une confiance aveugle envers eux, ses capitaines, ses chevaliers, ses soldats vont même le proclamer comte de Calabre, soit l'équivalent d'Onfroy. Bien qu'officiellement ce dernier soit au-dessus de son frère, dans les faits, les deux ont un titre équivalent maintenant. Parmi ses fidèles, Robert peut surtout compter sur trois hommes d'après Guillaume de Pouille, trois chevaliers, un certain Thorstein et Aaron, sur lesquels j'ai pas trouvé grand chose puisque j'ai pas quatre ans pour vous faire une vidéo à chaque fois qu'elle sort. Vous aurez donc que les prénoms, je suis désolé. Et le troisième, il est un petit peu plus connu, c'est Roger, le petit dernier de la famille. Du coup, pour ceux qui suivent, si on suit Aimé, ça veut dire que ses conquêtes en Calabre, ses conquêtes en Terre d'O30 ont lieu dès 1053, tout de suite après Kiwitaté. Mais ça veut dire aussi qu'Onfroy quelque part est un peu un con puisqu'il file des terres à deux de ses frangins et ne file pas des terres aux deux autres. Et pire, Roger serait même le larbin de Robert dans chacune de ses tâches. Il y a quand même mieux comme avenir. Ou alors, on suit Malatéra et ça veut dire que ses conquêtes ont lieu avant mars 1057, puisque après ça, on va le voir, il y a quelques changements, surtout au niveau d'Ofroy et surtout qu'avant mars 1057, aucune trace de Roger. Pour une fois que Guillaume aurait pu dater un événement en tranchant en donnant ne serait-ce qu'une date, eh bah, il n'a rien fait. Sympa. Merci, Guillaume. Il nous a bien aidé sur ce coup. Moi, j'ai une légende à écrire. Il me semble qu'il nous parle bien de travers, le curton, aujourd'hui. C'est ça, allez jouer ailleurs avec vos paperasses, là. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de vos bouquins ? En plus, c'est du latin, personne n'est foutu de les lire, alors. Ah bah si tout le monde s'en fout, je ne vais pas insister pour me faire mal aux doux. En parallèle de tous ces événements assez bordeliques et complètement flous, je suis d'accord avec vous, eh bah, il y en a d'autres qui se passent un peu partout en Italie et dans le bassin méditerranéen, dont un sujet sur lequel je ne suis pas super à l'aise puisqu'on ne va pas se mentir, les querelles théologiques, c'est pas trop mon dada, j'ai peur de vous faire une boulette dessus, mais on est en plein dedans et c'est quand même un événement assez capital de l'histoire médiévale et même de l'histoire occidentale et Moyen-Oriental. On n'y coupera pas, c'est le schisme 2054. Alors, je vais essayer de vous vulgariser ça assez simplement. Essayez de pas trop vous perdre, essayez de pas me perdre non plus, ce serait quand même con, et surtout, essayez de pas faire une vidéo de 4 heures sur un schisme sur lequel je suis pas super à l'aise. Ce schisme 2054, aussi appelé généralement grand schisme d'Orient, en gros, c'est un divorce, mais un divorce assez bordélique. Ça va foutre le zbeul dans la Méditerranée pour toute la période médiévale, et même encore après, et si on est taquin, on pourrait même dire que quelque part, c'est la fitna chez les chrétiens. Tu veux savoir ? Eh ben t'es même pas drôle ! Alors non, évidemment, ça se résume pas qu'à ça, le schisme 2054, il y a un tas d'autres sujets bien plus complexes qui couvent et qui aboutissent aux événements 2054, justement. Mais bon, vous aurez été prévenus, la querelle de Curtin, c'est pas trop mon truc. Alors là, pour une fois, on va peut-être paraphraser un peu des spécialistes de la question, mais au moins, on est sûr de pas dire des conneries. Alors, d'après les travaux d'Annick Peters-Custo, par exemple, faut savoir que la grande majorité des historiens ou des théologiens qui ont étudié cette question du schisme sont, en grande majorité, des spécialistes du monde oriental, et même pour la plupart des byzantinistes. Ce qui nous donne alors un regard assez biaisé sur la question, il faut le dire, et qui nous renseigne un peu pourquoi on appelle ça généralement le grand schisme d'Orient. Mais dans les faits, que ce soit en Occident ou même en Orient, les relations n'ont pas spécialement changé, en fait, tout de suite, dans l'immédiat post-schisme 1054. Faut dire que les relations étaient déjà tendues et c'est juste un aboutissement. Par exemple, quand on prend la lettre de Victor II, pape, qu'il écrit à l'impératrice Théodora en 1055, au lendemain même donc du schisme de 1054, c'est même une des premières lettres qu'il envoie, eh ben, il fait aucune mention de schisme, de querelle théologique, de tensions entre les deux groupes, ou même des excommunications qui en ont résulté. Preuve alors, peut-être, s'il en est que les tensions étaient déjà leur paroxysme et que schisme ou pas schisme, les latins et les grecs ne s'entendaient déjà pas à l'époque. Parce que oui, sous couvert de tensions entre grec et latin, les débats sur la hiérarchie ecclésiastique et les rivalités entre les cinq patriarcats, à savoir Rome, Constantinople, Antioche, Jérusalem et Alexandrie, en réalité, ce sont bien les jalousies entre Rome et Constantinople, entre grec et latin, qui sont véritablement au cœur de ce schisme. Les deux pontifs y vont par exemple de leurs faux respectifs afin d'asseoir la supériorité de leur patriarcat sur les quatre autres. Par exemple, en 1053, Léon IX écrit une lettre à Michel, le patriarche de Constantinople, pour lui dire qu'il a retrouvé des documents qui disaient que Constantin, l'empereur du 4e siècle, faisait de l'évêque de Rome l'équivalent de l'empereur pour la partie occidentale, et que pour cette raison, il avait le droit, lui, de porter les insignes impériaux, et que donc, de fait, il avait un rang supérieur aux quatre autres patriarches. Ce à quoi Michel répond que, d'après le concile de Chalcédoine de 451, le siège de Constantinople a été fait l'égal de celui de Rome, et que donc, de fait, si le pape peut porter des insignes impériaux, et bah lui aussi il peut, et se promène maintenant en sandales pourpres. Alors oui d'accord, le symbole est assez ridicule, mais pour les locaux, il faut savoir que le pourpre est la couleur impériale par excellence. Et du coup, ça a rendu fou, le Léon. Ce qui aboutit alors une ambassade en 1054, qui a foiré. Et là, il éclate le schisme. C'est pas si simple. Oui, encore une fois, évidemment, c'est beaucoup plus complexe, mais je vous ai dit, j'ai pas trop envie de me perdre là-dedans. Alors, c'est pas qu'un concours de ce gag entre deux patriarches, ça, on le saurait si ça existe. Il y a aussi un maillage complexe géopolitique, des tensions entre les deux villes, une incompréhension mutuelle et culturelle, mais dans les faits, je vous ai pas menti, c'est bien à cause d'une ambassade qui foire que le schisme a été consommé. En avril 1054, un peu avant que Léon meure, il envoie alors une ambassade à Constantinople afin de calmer un peu les tensions croissantes entre les deux villes, et surtout tenter de renégocier une alliance anti-normande entre Rome et Constantinople après le désastre de Kibuitaté. Cette ambassade, elle est dirigée par un de ses cardinales, Imbert de Moyamoutier. Le symbole est fort. Là-bas, à peine arrivés, les premières erreurs commencent. Les membres du clergé grec cumulent les maladresses, et les membres du clergé latin se montrent très arrogants vis-à-vis de leurs homologues. Par exemple, Imbert, bah il a été choqué. Il est cardinal de Rome, mais n'a pas été reçu avec ces honneurs-là. Faut dire que cardinal, dans l'empire byzantin, c'est un titre qu'on connaît pas, c'est une fonction inconnue au bataillon, et Michel refuse alors de reconnaître Imbert comme cardinal. Il le reconnaît certes comme l'envoyé du pape, il le reconnaît qu'en un prélat de qualité, ça reste pas Thierry Random, mais il lui rend pas les honneurs dus à un cardinal. Alors avec ça, quand tu penses que les deux gonzes s'échangent par traducteur interposé, puisque généralement c'est compliqué de parler un latin courant ou un grec courant, ou un italien ou un allemand, puisqu'à Rome on sait que c'est le bordel, et bah les insultes fusent, et l'attention est à son paroxysme. Pour un truc qui devait commencer pour justement calmer la situation, ça démarre plutôt mal. Bon, je souligne poliment l'infraction, je souris, quand cette espèce de possédé commence à me dire un tas de gros mots, j'ose même pas vous répéter monsieur le commissaire. Bon, j'ai peut-être eu tort de le tirer par la cravate à l'intérieur de ma décapotable. Bref, là-bas, dès les premières réunions, les critiques fusent tout de suite. Outre la hiérarchie ecclésiastique présente à Rome qu'on ne reconnaît pas à Constantinople, c'est véritablement la question normande qui divise les deux prélats. Michel accuse par exemple Imbert, et par là le pape, de complaisance avec les normands, puisque dans les faits, quand les normands prennent des terres sur les byzantins en Italie, les églises et les monastères passent sous l'autorité de Rome et plus de Constantinople comme jusqu'à présent. Preuve s'il en est pour Michel, de complaisance justement, du pape envers ces normands qu'il dit vouloir combattre. Mais bon, ces querelles s'enlisent, mais va y avoir un profond changement, puisqu'on est en avril 1054, et vous n'êtes pas sans savoir que le 19, Léon y casse sa pipe. Du coup l'ambassade apprend ça quelques jours plus tard, et on ne sait plus si justement cette ambassade est caduque ou pas, s'il faut négocier ou pas. Le flou est présent, et Imbert, qui en a marre de se faire marcher dessus par Michel, va commencer une roue libre. Pourtant le gonze, il n'est pas normand. Cette roue libre éclate alors en juillet 1054, le 16 pour être tout à fait précis. Michel, qui fait son office à Sainte-Sophie, est interrompu assez grossièrement par Imbert et sa suite, qui rentrent dans Sainte-Sophie, disent à la cérémonie de s'arrêter, et dépousent sur l'autel une bulle d'excommunication à l'encontre du patriarche de Constantinople. Le symbole est quand même assez fort, excommunier le patriarche dans sa propre cathédrale. Mais faut dire que le pape il est mort, à Rome on n'en a pas un nouveau tout de suite, et le Imbert, eh ben il est représentant du pape. En l'absence de ce dernier, il est donc plénipotentiaire, et peut se permettre d'excommunier un personnage comme le patriarche de Constantinople. Même si le symbole est super fort. Alors évidemment, ça fout le zbeul, mais le patriarche de Constantinople est excommunié. Le pape n'est plus là, le Saint-Empereur n'a plus son mot à dire, il ne reste alors plus que l'empereur byzantin, qui peut trancher la question. Constantin IX se retrouve bien emmerdé, il n'avait pas que ça à gérer. Rajoute à ça qu'en 1054, les tensions entre le patriarche et l'empereur de Constantinople sont en plus à leur paroxysme, puisque depuis le 10ème siècle, les deux postes sont en rivalité pour savoir qui est le véritable maître de la ville, mais aussi quelque part de l'Empire. Parce qu'il faut pas oublier, et bien garder en mémoire, qu'au 5ème siècle, leur partie de l'Empire, au Byzantin, n'est pas tombée comme en Occident. Et que du coup, les relations entre le patriarche et l'empereur n'ont pas évolué comme en Occident, où les deux pouvoirs sont quand même assez séparés. Ici, les deux sont dans la même ville, et ont un prestige et un pouvoir sensiblement équivalent. Du coup, il y a une lutte de pouvoir interne, et c'est son apogée en 1054. Bref, Constantin préférant alors possiblement une alliance antinormande avec les Occidentaux, ou prévoyant les futurs troubles qu'il va devoir subir avec les Seljukides et l'aide non dégligeable que l'Occident pourra lui apporter face à ces derniers, ou plus simplement parce qu'en fait, elle fait bien rire que Michel a été excommunié dans sa propre cathédrale, faut dire que les deux peuvent pas se piffer, et bien alors prend le parti, officieusement, des latins. Il va les accueillir au palais, et les faire fuir en toute discrétion direction Rome. Quant à Michel, on le comprend un peu quelque part, il s'est fait humilier dans sa propre maison, et bien il veut en découdre avec Imbert et les latins. Du coup, il commence à soulever alors la population de Constantinople, et cherche où peuvent se planquer Imbert et sa suite. Il va alors au palais, demander l'aide officielle de l'empereur, puisque ce dernier doit quand même normalement soutenir son patriarche. Là-bas, Michel donne alors la bulle à Constantin, histoire de montrer qu'il n'invente rien, et l'arrogance des latins. Ce à quoi Constantin répond que, même si Baraguin deux-trois mots de latin, il préfère qu'on lui traduise, et du coup, ça va prendre un petit peu de temps. Faut dire qu'il a un vrai plaisir à voir Michel enragé comme ça. Ou alors, il veut pas passer à côté de la moindre subtilité ou jeu de mots foireux qu'a pu faire Imbert dans sa lettre d'excommunication. Bref, ce temps gagné est quand même assez long. Faut dire que du coup, la traduction a dû être compliquée. La traduction arrive le 24 juillet, Constantin la lit, et dit évidemment qu'il est choqué. Du coup, il soutient Michel, mais Michel, et bien entre-temps, il a pu rien faire, puisque les latins, et bien ça fait belle durée qu'ils sont barrés depuis le 16 juillet. Du coup, il peut pas avoir de scalp, il peut pas faire d'exemple, et la seule chose qu'il peut faire, c'est excommunier, en retour, la délégation latine. Le schisme 2054 a été consommé. Pendant tous ces événements où justement Malatéra et Aimé se tirent la bourre pour savoir quand est-ce que les normands arrivent et les étapes de la conquête, que Robert découvre la paternité, que les églises d'orient, et d'Occident discutent de leur sujet de SF favori à grand coup d'un athème. Quand vous pétez un pantalon, ça vous colle au guibol, tandis qu'avec la soutane, hop, on a R. Côté Salerne, là aussi, il y a du nouveau, puisque le tout jeune prince, Gisulf, commence en avoir marre des normands qui lui extorquent du pognon pour sa protection, et surtout de son oncle. Faut dire que, quelque part dans sa tête, il a pas oublié que son père a été trahi par ses plus proches et par des membres de sa propre famille. Et cet oncle, qui, bien qu'au premier abord a l'air super gentil, puisqu'il s'est destitué en sa faveur, en tant que prince de Salerne, et bien Gisulf lui fait pas confiance. Mais il peut pas l'attaquer ouvertement. Ça la foutrait mal au sein du peuple de Salerne, au sein des Lombards et même au sein des Normands. Le guideau, il a la cote. Et pour ça, Gisulf élabore alors une stratégie. Le plan de Gisulf est alors assez simple, mais vachement tortueux. Il paye alors des notables locaux de deux cités dépendantes de son oncle afin de se rebeller. Ces cités se rebellent sans que Guido ne sache véritablement que Gisulf soit derrière tout ça. Guido engage alors des Normands, à savoir Richard ici, afin de l'aider dans sa révolte. Jusque là, rien de nouveau chez les Lombards. Sauf que c'est à ce moment que le plan de Gisulf se met en branle. Gisulf serait alors entré en contact avec un des frères de Richard, un certain Robert. Alors, ce Robert là, on n'a pas grand chose sur lui. C'est Aimé qui nous le décrit comme un des frères de Richard. Il serait le quatrième fils d'Azclétain et aurait épousé une des sœurs de Gisulf, une certaine Gettelglima. Et du coup, il lui promet alors ce qui lui manque jusqu'à présent au Robert, des terres et du pognon. Si Robert entre en guerre contre son frère Richard, il pourra récupérer les deux cités qui se sont révoltées contre Guido. Du coup, le Robert, il est assez motivé par ce futur. Mais ce que Gisulf n'avait pas prévu, c'est que les révoltés soient au courant de ce double-jeu. Et du coup, quand ils apprennent que s'ils gagnent leur guerre, ils vont passer sous la tutelle d'un normand, et bah ils sont plus chauds du tout. Ils préfèrent rester sous la tutelle de Guido qui est un Lombard comme eux. Et du coup, range les fourches et les piques et la révolte s'arrête. Richard n'a pas besoin d'intervenir et du coup Robert n'entre pas en guerre. Le plan de Gisulf tombe à l'eau, mais ça donne un peu une idée de ce que va être la principauté de Salernes pour les Normands, maintenant. Mais bon, si cette première tentative est un échec, Gisulf ne s'arrête pas là. Ça le motive et il va contenir cette politique. Il joue avec le feu, le jeune prince. Par exemple, lors d'une ambassade qu'Enfroid va faire avec Guillaume, qui vient juste d'arriver, afin que Gisulf donne la cité de Nicandro, qui avait été promise par Guimard avant son assassinat et qui, de fait, permettrait à Enfroid d'établir son jeune frère dans ses terres, et bah Gisulf va le recevoir assez particulièrement. Déjà, il refuse de le voir en personne, insulte assez grave quand même face aux Normands. Et ensuite, grosso modo, il leur dit d'aller se faire foutre et qu'il veut rien leur donner. Ce n'est pas son père, il n'a rien promis, et il leur donne un traitement diplomatique qui est quand même assez proche de celui du grouillot lambda, et pas celui dont les Normands avaient été habitués jusqu'à présent à la cour du prince de Salernes. Mais les Normands, vous les connaissez maintenant. Se faire insulter, ils ont l'habitude, mais sur leur première cité, ils vont la récupérer, avec ou sans l'accord du prince. Et du coup, Enfroid et Guillaume lèvent leur armée et partent direction San Nicandro, à 40 km de Salernes, afin d'y mettre le siège. Ce siège de San Nicandro est alors plus symbolique qu'autre chose. Faut dire que Enfroid et Guillaume sont pas plus motivés que ça à perdre des hommes pour une cité qui leur était promise. Ils cherchent alors à faire plier le prince. Ainsi, en 1055, plutôt que de continuer le siège, ils laissent quelques troupes devant, mais pillent surtout les campagnes avoisinantes pour faire chier un maximum Guisulf et que ce dernier cède au chantage. Et c'est donc à ce moment, d'après Aimé, que la réaction de Guisulf va être des plus singulières. Puisqu'au lieu de céder au chantage Normand, ou même de les combattre afin de lever le siège, ou de leur demander une nouvelle ambassade pour s'excuser et renégocier, et bien en fait, il les laisse faire. Guisulf, il s'en fout. Il reste sans brancher. Il laisse le siège se poursuivre, les campagnes se faire piller, mais surtout les Normands s'user. Sans aucune action ou réponse du prince, Guillaume et Enfroid comprend qu'en fait, ils ont le champ libre et peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils font alors tomber San Nicandro sans trop de soucis et Guillaume récupère comme ça alors son premier fief. Ensemble, une fois Guillaume établi, Enfroid et lui se disent que si Guisulf semble s'en battre les noix modales géants, pourquoi ils devraient s'arrêter là ? Leur campagne de pillage se tourne alors en campagne de conquête dans l'indifférence générale de Salernes, et Guillaume récupère alors des cités aujourd'hui assez difficiles à localiser, à savoir Castelvecchio et Facocenueva. Ensemble, ils agrandissent alors le tout jeune territoire de Guillaume, qui n'en ont demandé certainement pas tant pour commencer. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas, non, les affaires marchent en ce moment. Mais les Hauts-de-Ville, ce ne sont pas les seuls normands présents dans la région. Il y a aussi les Draengottes, et il n'y a pas de raison, eux aussi, pour se faire insulter par le jeune prince. Sauf que Guisulf, ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que Richard, bah, c'est pas en froid. Il a le sang un poil plus chaud, et lui, bah, il vaut mieux pas l'emmerder. Et ça, il va la prendre à ses périls. Ainsi, comme pour Onfron un petit peu plus tôt, là où ça se passe mal, c'est au niveau d'une ambassade. C'est le jour aujourd'hui, faut croire. Richard s'était rendu à Salernes afin de demander son tribut annuel que Guimard avait coutume de lui donner. Guimard donnait de l'or et de chevaux aux normands d'Aversa, et en échange, ceux-là, bah, lui usaient un petit tarif quand même sur leur service de mercenaires, et étaient plus ou moins les mercenaires attitrés de Salernes. Quand Richard vient donc pour demander son tribut assez gentiment, comme à l'habitude, et bah, Guisulf le reçoit avec le poids d'or, mais en pierre, et une voilette flèche en guise du nombre de chevaux. Richard prend alors sur lui, pour pas cramer Salernes tout de suite, puisqu'il a quand même le sang qui bouillonne et que c'est assez dans l'esprit du gars, et pousse alors Guisulf à l'erreur au travers d'une lettre. Il écrit une lettre à Guisulf dans laquelle il ferait mieux de le respecter un peu mieux que ça, que si les princes, c'est grâce à lui, c'est lui qui l'a mis sur le trône, c'est lui qui a vengé les conjurés, c'est lui qui a défendu Salernes face aux Amalphitins et face aux autres, et que surtout, il vient de sortir d'une victoire assez importante face au pape, au saint empereur et à l'empire byzantin. Alors c'est pas un mioche d'une vingtaine de balais qui va lui faire peur. S'il veut que les relations continuent bien, il a intérêt de le payer en or et en chevaux, et de le remercier pour ses services. Sinon, les relations vont changer entre Aversa et Salernes. Guisulf prend alors très mal cette lettre de Richard, faut dire qu'elle a été faite pour, et du coup, décide d'envoyer une expédition punitive contre les Normands. Je vous l'ai dit, Guisulf, il est guedin, il a une vingtaine de piges, rien ne l'arrête, il a peur de rien, et pour lui, ces Normands ne sont que des parasites qu'il arrivera à jeter à la mer comme ça d'un simple coup de balai. Du coup, il décide d'envoyer quelques troupes parmi ses meilleurs, afin d'envoyer un message clair à Richard. Sauf que Richard, même s'il a le sang chaud, s'est peint un lapin de trois semaines. Il a prévu le coup et a poussé Guisulf à l'erreur, justement. Il s'attendait à une réaction pareille du prince de Salernes. Il avait disposé des éclaireurs aux quatre coins de la cité, pour voir si une armée partait, le nombre d'hommes, comment ils étaient équipés et où ils allaient. Quand les troupes partent de Salernes, les éclaireurs viennent faire leur rapport, et Richard élabore alors sa stratégie. Un petit groupe de chevaliers devra aller à l'encontre des mercenaires salernitains, et du coup, se faire poursuivre par eux en feignant une suite, afin de les attirer dans un piège. Technique non moins habituelle. Dreyben, c'est l'heure de la carotte. Hop bam, met toi à couvert ! Médi, c'est Anderson, chargez, prêt à tirer ! Vérifiez vos munitions, tout le monde ! Bonne chance, Dreyben ! Pas besoin de me souhaiter bonne chance, je suis né, croîtier ! Bref, les salernitins, quand ils voient le faible contingent, les attaquent tout de suite, évidemment. Ils ont été payés pour faire ça. Les chevaliers fuient alors, ils suivent le plan, et les lombards les poursuivent. Tout marche comme prévu. Richard tombe alors sur les arrières des lombards, ils seront encerclés et se font tous massacrer. Aimé, notre envoyé très spécial dans la situation, déclare même le nombre de 105 lombards exécutés par Richard. Ça en fait quand même un paquet. Bref, vous l'aurez compris, le résultat de Gisul de ses premières années est tout de suite là, et il n'est pas bon du tout. Non seulement il se brouille avec son oncle, mais surtout, il s'est brouillé avec les normands. Il a perdu des terres au profit de ces derniers, et perdu des hommes face à ces derniers. Mais le coup le plus dur lui vient de son peuple, puisque le soutien populaire lui est même perdu. Faut dire que, en laissant les normands en roue libre, le peuple c'est le premier à avoir douillé. Les maisons ont été cramées, les récoltes pillées, et surtout que de nombreux gars sont morts dans ces opérations-là. Faut dire qu'on connaît la finesse normande, surtout vis-à-vis de peuples en terre de conquête. De toute façon, c'est pas du peuple, c'est des pégus. Pendant l'habituelle roue libre normande et la politique désastreuse de Gisul, je vous l'ai dit, en avril 1054, on a du profond changement. Surtout à Rome, le XIX, le pape, Léon IX, meurt. Et cette mort va provoquer de profonds changements dans l'église romaine, outre le schisme. L'empereur, Henri, va alors nommer un nouveau pape pour la dernière fois. Ce qui va avoir un impact assez fort. Et ce pape va être nommé en mars 1055. Un tout petit peu moins d'un an après la mort de Léon. On comprend alors aussi pourquoi Imbert était en roue libre à Constantinople. Un ancien patron, c'est vrai que ça pousse à faire des conneries. Ce nouveau pape, c'est encore une fois un évêque allemand. Et il va se faire appeler Victor II. Et Victor, lui, il a compris les erreurs que Léon a faites à ne pas commettre. Il va essayer d'être en bon terme avec les Normands. Et du plus se concentrer sur ses affaires séculières. Et du coup, continue sa guerre contre les simoniaques. Oui, je lis vos commentaires. Merci. Et du coup, dans sa politique anti-simoniaque, il va décider de réinstaurer certains personnages clés du poste de son prédécesseur. Notamment Frédéric de Lorraine, qui, on va le voir, a encore un coup à jouer dans ses fins années 1050. Bref, cet objectif de Victor, de combattre les simoniaques, va donc avoir besoin assez légitimement de thunes. Il faut graisser des pattes, entretenir des églises, et améliorer le train de vie un peu des populations locales pour qu'elles ne partent pas dans des dérives un peu cheloues. Et pour ça, il n'y a pas de miracle pour avoir des sous, il faut des terres. Sauf que, si vous avez bien suivi la dernière vidéo, vous savez qu'après Kibuitaté, le pape ne peut plus faire de guerre pour étendre son domaine. S'il veut des terres, il doit demander gentiment. Sauf que dans la zone, il n'y a pas beaucoup de propriétaires qui sont prêts à lui céder des terres. Il y a les normands, mais ce sont les derniers ennemis en date, et ces derniers viennent de prendre des terres à la papotée. Pas sûr qu'il veuille les recéder en échange. Du coup, la seule opportunité qui lui reste est l'empereur. Sauf que Henry, il l'a un peu mauvaise. Il vient de nommer le Victor pape il n'y a même pas trois mois, et ce dernier lui réclame déjà des terres et des sous en plus, à croire qu'il n'a pas fait suffisamment. Du coup, le Victor se montre assez raisonnable, et demande simplement le monastère d'Arpino, au nord du Mont Cassin, afin d'étendre son domaine. Sauf que, coup dur pour Victor, pour choper des terres comme Arpino, il va avoir besoin de négocier. Et pour négocier, il va te falloir justement des gens avec qui parler en face, et qui sont au courant des sujets. Sauf que dans ces années-là, de 1054 à 1057, ces l'hécatombes, et du coup, Victor, il va avoir du mal à récupérer Arpino. Je m'explique. En décembre 1055, l'abbé du Mont Cassin, qui était aux négociations, puisque Arpino est à 30 km de chez lui, du coup on a besoin d'avoir son avis, et bien casse sa pipe. Et remplacé par un certain Pierre, qui, d'après Aimé, n'est pas plus doué pour les affaires séculières que régulières. Bref, c'est un mauvais abbé. Mais ce qui est important avec Pierre, c'est qu'il n'est pas ouvert à la négociation. Lui, il ne veut pas du pape si proche de sa maison. Du coup, c'est déjà compliqué pour commencer. Mais c'est que le début. Je vous ai dit, à cette époque, c'est l'hécatombe. Le 5 octobre 1056, c'est une grosse ponte de la négociation qui meurt. C'est l'empereur, Henri. Du coup, les négociations repartent de zéro, le nouvel empereur n'est pas super chaud, et Victor doit trouver de nouvelles solutions pour récupérer Arpino. Puisque l'abbé du Mont-Cassin fait chier pour récupérer Arpino, et que sans l'aval de ce dernier, il n'y a pas de possibilité de récupérer cet air-là, et bien, autant remplacer l'abbé du Mont-Cassin par un mec un poil plus ouvert en négociation, et qui, par la même occasion, voudrait peut-être se rattacher à la papauté. Ce serait pas mal. Du coup, quand on apprend au pape que le Pierre est un mauvais abbé, et qu'il n'est pas capable de réciter un paternoster, le Victor fait remplacer le Pierre par un mec un poil plus ouvert. Frédéric de Lorraine devient le nouvel abbé du Mont-Cassin. Alors certes, le Fredo, il est pas super d'accord avec la politique du pape vis-à-vis des Normands, mais ça lui file quand même une super opportunité. Et surtout que lui aussi est promis à un brillant avenir. Sauf que, coup dur, Victor va même pas pouvoir négocier avec le Fredo, puisque le 28 juillet 1057, c'est à son tour de mourir. Je vous l'ai dit, c'est l'hécatombe à cette période. Et ce décès de Victor va alors avoir un impact non négligeable dans la zone. Une fois le pape mort, et que l'Empire n'a pas voulu aider la papauté dans ses négociations, eh ben, les cardinaux vont élire un nouveau pape, l'abbé du Mont-Cassin, Frédéric de Lorraine, qui devient pape le 2 août 1057. Le premier pape à être élu et nommé sans l'accord du Saint-Empire. De gros changements, donc, dans la région. Les tensions entre l'Empire et la papauté commencent à croître, là aussi. Faut dire que ces années 1050, pour la religion, c'est vraiment une période de tension. Bref, le Fredo est donc un nouveau pape. Il va se faire appeler Étienne IX, et lui, il est même un pape d'un genre nouveau, puisque indépendant face à l'Empire, mais surtout, veut remettre en place sa politique anti-normande. Les simoniacs et tout ça, c'est bien, il va essayer de les gérer, mais lui, ce qu'il veut, c'est venger Kiwitaté. Et du coup, reprend contact avec ces derniers, histoire de leur raconter que les vacances, c'est fini. Mais c'est pas les seuls événements, 2057. Je vous ai dit, y a pas mal de morts, mais c'est quand même l'hécatombe. Ce qui veut dire que, y en a d'autres. Puisque, c'est dans ces eaux, que Robert, qui est alors à San Marco, en train de surveiller la vallée du Krati, que tout le monde se tient bien sage, et de préparer son invasion de Catanzaro et de la mer Yonienne, qu'il reçoit une missive de Melfi, d'un genre nouveau, qui lui dit de venir à la maison de toute urgence. Onfroy le convoque, y a des gros soucis, en préparation chez les Normands. En ce début d'année 1057, probablement en février, si on en croit Huguette Taviani-Karoti, Onfroy convoque Robert de toute urgence, puisque ce dernier y mourra. Et que malgré les différents, ses capacités de leader et ses qualités de guerrier sont un véritable atout pour lui, mais surtout pour ses fils. Abba Gellar et Hermann, les deux enfants non-frois, vont être trop jeunes pour régner. Et entre le danger d'un empire byzantin croissant et revanchard, entre le Saint-Empire qui a été humilié par le pape, et qui va sûrement vouloir rétablir son autorité en Italie, un nouveau pape, Étienne IX, qui veut une revanche de Kibuitaté, des Normands qui viennent juste d'arriver et qui connaissent pas bien la situation, ni la géopolitique locale, à Prince de Salerne, complètement instable, les enfants non-frois vont avoir besoin de quelqu'un en qui Onfroy a confiance, justement, et qui surtout connaît la zone. Il demande alors à Robert de bien vouloir être le tuteur du comté, et surtout de ses fils, une fois ce dernier décédé. Robert accepte alors l'offre immédiatement, puisque comme le souligne Pierre Robé, la situation avait besoin d'un homme de poigne. Et Robert, et ben ça, c'est un job qui est fait pour lui, vous le connaissez maintenant. A la mort d'Onfroy, vers mars 1057, il a alors fait régent du comté des Pouilles et tuteur de ses deux neveux. Sauf que c'est à ce moment que Robert réalise que maintenant lui aussi a un enfant, et qu'il a un héritage qu'il va pouvoir confier. Et que ses rivaux actuels dans le comté sont soit deux gamins, soit des neveux ou des frères qui viennent juste d'arriver, et qui ont donc aucune légitimité sur le comté des Pouilles. Que lui est le plus expérimenté, et que si jamais il prend le pouvoir, ça va être compliqué de venir le chercher. Du coup, il évince ses deux neveux du pouvoir, et à l'été 1057, se fait proclamer comte de Pouilles par les barons Amelphi. La belle unité familiale est donc maintenant divisée par Robert. Donc du coup, si on fait le bilan assez fouillis de ces années 1053-1057, j'espère que je n'ai pas réussi à trop vous perdre non plus. Les églises d'Orient et d'Occident sont maintenant séparées. L'Empire byzantin est maintenant esselé en Italie, mais surtout en Orient, ce qui va avoir un impact assez non négligeable dans les futures années. Le Saint-Empire n'a plus son mot à dire au niveau de la papauté, une grande première depuis l'époque carolingienne. On a un pape belliciste qui veut une revanche de Kibuitaté, et un comté des Normands qui est maintenant détenu par Robert, et qui va être sujet à de profonds changements. Du coup, ça fait quand même beaucoup de conséquences pour une seule vidéo, non ? Ouais, je pense aussi. Du coup, je pense qu'on peut se dire que tout ça, c'est pour la prochaine fois. Merci encore une fois de m'avoir suivi jusqu'au bout. On a réussi à faire plus court que la dernière fois, c'est déjà un exploit vu le bordel de la période, et je sais que, même si vous aimez quand c'est plus long, YouTube, lui, il n'a pas l'air super d'accord avec ça. Plus c'est long, moins c'est mis en avant, donc on va essayer de faire des formats un petit peu plus YouTube-friendly, frôlés, comme ça, à la demi-heure, 40 minutes, sans partir dans le plus d'une heure de vidéo, parce qu'on va quand même éviter de se tirer une balle dans le pied, surtout quand la chaîne est jeune. Bref, merci de m'avoir suivi. Je m'excuse parce que, ben, ça fait longtemps, déjà, et puis, deux, je fais ce que je veux, mais je vous ai pas vraiment tenu au courant de l'avancée de la vidéo, pour ce mois. J'étais pas mal occupé, j'étais pas mal à droite à gauche, et j'ai complètement zappé de vous faire un post, post-tournage, justement. Mais voilà, normalement, je pense que cette vidéo est encore dans les temps. À la date où je tourne cette petite outro, on est le 27 mai, donc, normalement, ça devrait sortir ce soir, mais ça, ben, vous êtes déjà au courant, donc voilà, je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais c'est fait. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que j'ai quand même réussi à vous vulgariser cette période ô combien complexe, mais super importante et impactante pour la suite. C'est vrai que le schisme, je voulais pas trop m'y frotter, mais c'est un truc qui est quand même assez important, assez capital. Chez nos amis les normands, finalement, pas tant que ça, puisque, à point ou après schisme, il y aura toujours des conquêtes, ça va pas trop changer. Mais je me voyais mal passer sous silence, comme ça, l'année 1054. C'est quand même un truc assez... assez capital. Merci, évidemment, aux tipeurs et aux utipeurs. Sans vous, eh ben, cette chaîne pourrait pas avoir exactement le même tournant. C'est grâce à vous, si on fait de la facecam, c'est grâce à vous, si je peux avoir des références qui sont assez perchées et compliquées à trouver. C'est grâce à vous, aussi, que j'arrive à passer plus de temps sur ces vidéos à chaque fois, même si j'essaye de réduire un peu la jauge pour pas me tirer une balle dans le pied. Bref, encore une fois, un énorme merci à vous. Vous faites beaucoup plus que nécessaire. Et si jamais, parmi vous, il y en a d'autres qui veulent comme ça m'aider à rejoindre cette aventure, vous êtes les bienvenus. Les liens sont en description. Comme à chaque fois, y'a rien d'obligatoire. C'est si vous pouvez vous le permettre et surtout que vous le voulez, hein, parce que j'entends bien que donner des sous comme ça à quelqu'un qui demande l'aumône, c'est pas super jouasse, mais si jamais vous pouvez le faire et que vous voulez le faire, vous êtes plus que les bienvenus et ça m'aiderait énormément dans ce travail. Donc merci à vous spécialement. Sinon, eh ben, nous y voilà. On arrive sur les mois d'été. Ça va être les mois qui vont être un peu plus calmes au niveau mise en avant et au niveau vue, pour moi. Pour vous, ça va pas changer grand-chose. Y'aura toujours une vidéo par mois. Et je m'engage à rien. J'ai peut-être dire une connerie, mais peut-être plus. Parce que justement, je sais pas si pour ces... ces trois mois de juin, juillet, août, je continue sur les normands. Je sais pas si justement, en juin, on continue avec Robert. Parce que c'est des vidéos qui demandent quand même énormément de boulot au niveau de l'écriture, de la recherche, de la réalisation. Et pour ces mois d'été, où des résultats sont pas vraiment là. Parce que YouTube est en vacances. Du coup, je pensais peut-être faire des thèmes un poil plus légers ou des vidéos un poil plus courtes. Et pourquoi pas, peut-être, plusieurs vidéos, mais beaucoup plus courtes. Et qui changeraient complètement de ce qu'on a vu. Par exemple, eh ben, vous le savez, y'a maintenant, depuis quelques mois, que je travaille sur le téléfilm d'Attila. À savoir comment le présenter. Ça va être une vidéo qui peut être super fun. Et beaucoup plus légère pour moi à l'écriture et à la réalisation derrière. Ou alors, un format que j'ai en tête depuis quelques semaines, voire quelques mois aussi. Un format, plus, je pense que, en fait, j'ai été fortement inspiré de Links de Sun parce que j'adore ses coins-lectures. Bref, c'est un format où j'aimerais vous présenter, je sais pas, 3, 4, peut-être 5 bouquins maximum dans une vidéo assez courte qui ferait aux alentours de 20 minutes. Et pour chacun des bouquins, ce serait sur un seul thème. Par exemple, sur les Normandes Siciles, sur les Vikings, ou, hasard, les méros. Et vous dire, en fait, ce que j'en pense. Pourquoi je vous les conseille ? Et surtout, la pierre que je pourrais apporter, ce serait pour qui ? Comme j'ai été étudiant, je sais un peu les complexités d'établir cette bibliothèque. Et du coup, en fait, ben voilà, j'aimerais vous dire, par exemple, ce bouquin-là, je le conseille à un étudiant fauché qui a besoin d'un truc sérieux, synthétique, puisqu'il aura besoin de voir énormément de choses, mais surtout pas chères. Ou au contraire, pour des gens qui sont étudiants ou autre chose, qui eux voudraient une pavasse universitaire, un truc qui coûte une blinde, mais qui soit super détaillé, et qui ferait figure d'autorité. Bref, vous présenter comme ça 3-4 bouquins sur un seul thème, un thème qu'on a vu dans les vidéos, donc vous voyez à peu près ce qu'on pourrait faire, et que j'ai évidemment dans la bibliothèque. Parce que vous parlez de bouquins que j'ai consulté Vils-Eff en BU, ou que je ne possède pas, je ne vois pas bien l'intérêt, et l'intérêt c'est que vous voyez aussi un peu le bouquin, voir à quoi il ressemble, que je puisse vous en parler, s'il y a des choses à montrer dedans, et vous dire en fait pourquoi je le trouve bien, pourquoi je trouve certaines choses moins bien dedans, où les trouver, combien ils coûtent, et pourquoi personnellement, je pense que c'est des bonnes refs. Bref, je pense que vous voyez à peu près le concept que je veux vous faire, je ne sais pas si ça peut vous plaire, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, parce que c'est vrai que je suis tout seul à l'étude, à la réalisation de ces vidéos, mais à terme, c'est pour vous. Donc les sujets, et ce qu'on va faire, je pense que vous avez votre mot à dire. C'est un truc qui pourrait être assez intéressant à faire, je pense, pour les gens qui justement voudraient établir un peu leur biblio, et puis avoir des trucs assez sérieux sans aller taper chez du De Villiers, du Zemmour, du Ferrand, et des merdes dans le genre. Et du coup, je pense que je peux apporter un peu ma petite contribution. Je pense que ça peut être sympa, et pour des vidéos d'été, sur un temps un peu plus relâche, où je n'ai pas besoin d'établir un script à l'avance, etc. Je pense que c'est un truc qui peut marcher. Donc laissez-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. Sinon, pour ce mois-là, je pense que c'est à peu près tout. Si j'oublie des trucs, comme à chaque fois, je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. C'est vrai que je ne fais jamais ma pub sur eux, mais ils existent, il y a le Twitter, il y a le Facebook. N'hésitez pas à me rejoindre là-dessus. Si j'oublie des choses, généralement, c'est par là que je vous le dis, et qu'on peut rester en contact. Sinon, c'est à peu près tout. Voilà. Passez un bon week-end, ou une bonne semaine, je ne sais pas quand vous verrez cette vidéo. Prenez soin de vous. Le bisou.